Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Bismarck. Bismarck. Le Rex du mois, comme chaque mois, avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Directeur de la communication du groupe Emmeria, ex-Foncia, pour commencer à raccrocher les values. On parle souvent de l'image d'employeur versus la communication interne. C'est la même chose. Qu'est-ce qui distingue justement la communication employeur et la communication interne ? Ce n'est visiblement pas la même chose. En fait, dans la communication employeur, il y a une partie communication interne. C'est tout le travail qui peut être fait auprès des collaborateurs. Le travail sur le sentiment d'appartenance, sur la fierté, sur l'employé-advocacy. Quand vous formez des collaborateurs à s'exprimer, à partager sur les réseaux sociaux, finalement, vous en faites des ambassadeurs et aussi des ambassadeurs de l'image employeur. Mais la communication employeur, c'est aussi une communication de recrutement. Donc pas que, mais aussi. Et c'est fait pour aider au recrutement, donner envie d'aller dans l'entreprise, donner envie de rejoindre les équipes, d'aller se former dans des métiers nouveaux éventuellement. Donc c'est une double facette de cette communication. L'image employeur, ça c'est intéressant quand même d'y revenir, ne peut pas être trop en décalage, qui serait contraire finalement à la réalité vécue en interne dans l'entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart, il faut que les choses se collent. On est bien d'accord. La communication employeur, ça ne peut pas être une communication trompeuse, ça ne peut pas être de la pub mensongère. D'ailleurs, personne n'aurait à y gagner, j'imagine. Je dis souvent qu'un recrutement, c'est gagnant-gagnant. Si quelqu'un cherche à tromper l'autre, de toute façon, au bout du tunnel, c'est un échec. Donc on n'a pas intérêt à chercher à se tromper. On doit faire une communication positive, on doit valoriser ses atouts, ses ambitions. Ne pas mentir. Alors on n'est pas toujours obligé de tout dire, mais en tout cas, il ne faut pas mentir. Et puis le risque, de toute façon, si on ment, si on cherche à tromper les autres, c'est que ça va très vite se savoir. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui vont dire, ben non, dans l'entreprise, ça ne se passe pas comme ça. On vous présente l'entreprise de cette façon. En fait, ce n'est pas la réalité. Donc voilà, on a déjà parlé ici du discours de réalité employeur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et avoir un discours de réalité employeur pour ne juste simplement pas mentir aux gens et pas les tromper en cherchant à les attirer dans l'entreprise. Mais certains, d'ailleurs, candidats, parfois, rentrent directement en contact avec des personnes dans l'entreprise par des réseaux pour savoir exactement comment ça se passe. Mais il y a aujourd'hui une transparence telle que ça serait absurde de mentir, mais ça serait surtout absolument une erreur puisqu'on se ferait très vite rattraper. Et donc, ça a un contre-effet. Cette communication fausse aurait un impact négatif. C'est tout le contraire de ce qu'on cherche à faire normalement. Alors, il y a aussi l'effet boomerang avec les réseaux sociaux puisqu'on les évoque là. C'est qu'effectivement, les réseaux sociaux permettent d'informer en temps réel et de pouvoir avoir une presque transparence. Donc, c'est effectivement très dangereux de mentir. Mais exactement. Des détracteurs, il y en a partout. Comme vous le dites, ils sont énormément sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont très bruyants. Ils sont très facilement accessibles. Mais j'ai envie de dire, pas que. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a aussi les plateformes de recrutement, les sites d'emploi, les blogs qui vont parler de l'entreprise. Donc, il y a plein, plein, plein de possibilités pour des gens qui verraient que votre communication employeur n'est pas sincère de venir le dire. Donc, si vous, vous venez alimenter cette image de l'entreprise de façon négative pour finalement laisser une empreinte numérique et durable négative, vous faites l'inverse de votre boulot. Au lieu de promouvoir votre entreprise, finalement, vous vous attachez à disséminer des informations négatives qui desservent votre travail et votre discours. Alors, Frédéric, comment on peut garantir qu'il y a une cohérence de vision, de stratégie, de discours entre, justement, la communication employeur et la communication interne ? Bonne question. La cohérence, c'est la gouvernance. Donc, si vous avez plusieurs têtes pour piloter le même sujet au sein de l'entreprise, il y a un risque de ne pas être efficace, voire de dégrader le travail. Clairement. Et notamment, dans les métiers de la communication, où souvent, des morceaux de la communication sont pilotés par des gens, mais ce n'est pas le métier. Donc, si vous avez une unité, une vision de travail sur tous les sujets de communication, alors, vous allez pouvoir développer des argumentaires, de l'image, du discours, des contenus éditoriaux qui vont venir servir votre communication employeur, votre image employeur. Si c'est éclaté entre plusieurs services, il y a un risque de cacophonie, un risque de non-alignement et puis, finalement, il y a un risque de ne pas promouvoir, en tout cas, de la façon la plus efficace, l'image que vous voulez donner de votre entreprise, avec, au bout du compte, quand même, l'idée de recruter des personnes. Donc, si vous faites un travail qui n'aboutit pas à des résultats, celui de recruter des personnes, et, si possible, les meilleurs, vous avez loupé votre affaire. Mais, ce que vous nous dites, Frédéric, pour être extrêmement concret, c'est que, dans votre fonction, par exemple, il faut avoir la main sur les deux sujets, de manière à ce qu'il n'y ait pas de zone irritante et de zone de friction ? Alors, je ne sais pas ce que vous mettez dans les deux sujets. Dans la communication employeur, on est un prestataire interne de la direction des ressources humaines. Je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir. Donc, la direction des ressources humaines, c'est notre client, notamment sur la partie recrutement, pour les aider à recruter. Vous êtes l'outil qui leur permet... On est un outil, enfin, on est l'outil, un outil qui permet de partir de leurs besoins pour arriver à proposer, produire et livrer une solution pour les besoins de recrutement. Et, à côté, il y a de la communication interne. Et, à côté, il y a l'ensemble des autres communications qui, du coup, vont être cohérentes. Elles auront beau se recroiser, elles auront beau être regardées sous toutes les facettes de la communication. Vous aurez le même discours, la même présentation de l'entreprise, la même approche. Et donc, la communication employeur sera cohérente et positive pour l'entreprise. C'est une question aussi de positionnement hiérarchique. Il faut bien que quelqu'un pilote l'ensemble de la communication. Parce que si tout le monde est au même niveau, avec les mêmes niveaux hiérarchiques, on peut créer des zones de tension. C'est ce que j'évoquais. Et ce que vous évoquiez, finalement. C'est ce à quoi je répondais directement tout à l'heure en expliquant que la communication, c'est un métier. Je le dis assez souvent. C'est vrai. Vous le dites dans des livres. La partie communication se pilote par les communicants. Maintenant, la communication, elle sert des services au sein de l'entreprise. Quand il s'agit de recrutement, elle sert la direction des ressources humaines. La direction des ressources humaines vient avec ses besoins, avec ses priorités, avec ses politiques, avec ses atouts. A la communication, à la direction de la communication, de les valoriser, de les mettre en avant, de les promouvoir pour servir les besoins de la direction des ressources humaines. Si maintenant, il y a plusieurs directions qui s'en mêlent, alors il y a risque de cacophonie. Donc, il y a une difficulté, effectivement, parce que des tensions, j'imagine... Il y a un risque de difficulté, mais dans beaucoup d'entreprises, chacun respecte les fonctions et le territoire professionnel, les compétences professionnelles des autres. Et il n'y a pas a priori des difficultés. Il y a risque de difficulté si les gens ne se respectent pas dans leurs compétences respectives. J'aime bien l'idée de respecter ces territoires, les postes définis de chacun, pour que chacun avance dans le même sens. J'ai envie de dire plus compétences que territoires, parce que territoires, ça fait un petit peu chasse gardée. Je suis chez moi, on travaille tous pour servir une même stratégie, les mêmes intérêts. Mais on a chacun été recruté pour des compétences particulières, à chacun d'exercer ses compétences et de ne pas essayer d'expliquer à l'autre qu'il ferait mieux le travail pour lequel il n'est pas lui-même payé. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais bien sûr que non. Merci Frédéric Fougeras d'être venu nous rendre visite, directeur de la communication du groupe et Meria. C'est un vrai plaisir de vous accueillir chaque mois. La suite de notre programme, c'est après la pause. On va accueillir un négociateur, un fin négociateur, un spécialiste de la négociation. Il va nous donner ses trucs, de la théorie à la pratique, comment gérer ses émotions. Est-ce que négocier, c'est soumettre son interlocuteur ? Ou c'est avancer ensemble et construire une stratégie commune ? Toutes ces questions, on lui posera dans quelques instants. Il s'appelle Julien Pellaber. Il est conférencier, il a même créé un label, une certification de négociateur. Et on fera le point avec lui juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada